Je vous remercie à Mbabo et à la gare ! Mbabo vous salue ! Mes amis matins nous ont dit qu'ils suivent cette cérémonie. Oui c'est vrai, ils suivent la cérémonie. Avec la sécurité moderne, actuellement il est assis, il suit tout ce que nous faisons. Monsieur le Président de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, je vais parler de son représentant le doyen Arden. Mesdames et Messieurs, les Présidents et représentants des partis politiques et associations de la société civile. Honorables, chefs et notables des villages et brides qui nous acquitent. Camarades et dirigeants du Front Populaire Ivoirien, camarades militants, camarades militants, chers amis, chers princes et sœurs. Nous sommes venus ce matin pour nous attrétérir avec le groupe. Mais avant de rentrer dans le vide, je voudrais que nous nous tenons tous de vous. à la mémoire de tous ceux qui sont mortes, suite aux événements d'avril 2011. je voudrais également que cette minute soit observée à la mémoire de notre camarade Mouragal Miyaka Oureto qui a assuré la Présidente du FPI pendant les moments très difficiles et qui nous a hésité. 7 minutes aussi pour notre camarade Amri Ramad Sangaré et 7 minutes pour un de nos jeunes camarades qui est ici même à Yokoobor en 2012 car ils ont voulu organiser un meeting il a été ébongé et enterré. Je voudrais que Mouragal on observe 7 minutes des silences à l'heure de moi. Je vous remercie. Nous sommes venus pour lancer la campagne nationale pour la réconciliation nationale et le retour du Président Laurent Barbeau. Mais je vous assure je viens d'assister à la renaissance de la Côte d'Ivoire. Oui, population de Yokoobor vous venez de nous montrer que la Côte d'Ivoire est debout que la Côte d'Ivoire sera debout jusqu'à la réconciliation totale de la Côte d'Ivoire. Pourquoi nous parlons de réconciliation nationale ? Nous parlons de réconciliation nationale parce que depuis la crise depuis le 11 avril 2011 notre pays est dans la tourmente. Mais avril 2011 a été le sommet d'une situation parce que ça avait commencé avant. Ça a commencé d'abord par la destruction des structures économiques de la Côte d'Ivoire par ce qu'on appelait l'agissement structurel. Ça a commencé dès la mort du Président Paris-Soupo-Boigny où il y a eu une bataille entre ses héritiers. Le Président Laurent Mabot et son régime sont arrivés et ils ne les ont pas laissés gouverner. Depuis lors, les Ivoiriens se régalent de faillances. La réconciliation n'a pas été faite. On nous dit qu'il y a la réconciliation. Mais elle n'a pas été faite. Lorsque en janvier de cette année le Président nous a demandé d'informer tous les cadres du Front Populaire Ivoirien, tous ces militants, tous ces dirigeants pour que nous prenions la tête de la réconciliation nationale, certains pensaient que c'était une vue de l'esprit, que la réconciliation est faite, que ce que le RPI dit, ce n'est pas la vérité. Mais nous avons vu ce qui s'est passé à Aboubougar. Nous avons vu ce qui s'est passé à Bassam. Et surtout, nous venons de voir ce qui s'est passé à Béhoumi et il y a 4 jours ce qui se passe à Grand Bérébi. Oui, à Grand Bérébi, un paysan a fusillé un autre. Suite à cela, les populations autochtones se sont levées, ont incendié les villages, les campements et autres de tous ceux qui sont venus s'installer dans la région. c'est-à-dire que nous risquons des affrontements intercommunicaires. Oui, je ferai, c'est pour toutes ces raisons, mais surtout pour les raisons suivantes. je l'ai dit au cours d'une conférence de presse qu'est la Côte d'Ivoire est sinistrée. Oui, notre pays est sinistré. Sur le plan économique, le président Laurent Pavot avait trouvé en son temps quand il est arrivé au pouvoir une dette de 6 000 milliards à payer. 6 000 milliards il s'est mis à éponger cette dette. Les institutions internationales avaient refusé de lui accorder les crédits parce que la Côte d'Ivoire devait et que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas payer cette dette. Il s'est mis à payer cette dette. En 2002 et 2003, nous étions vers la fin pour payer cette dette lorsque le pays a été attaqué, lorsque le pays a été divisé. Depuis lors, la pauvreté s'est installée dans notre pays. D'après les études que les SPF eux-mêmes les amis ont effectué dans le pays, 47 % de notre population vit sur le seuil de la pauvreté. je ne vous serai pas à l'injure de vous parler de l'école, de vous parler de la santé. Aujourd'hui, si tu es malade, peut-être mieux vaut chercher quelqu'un qui vient te voir pour te soigner mais il y a un risque d'utiliser rentrer dans un hôpital. Aujourd'hui, pour mettre son enfant à l'école, on nous dit inscription en ligne. c'est pour enrichir les autres. L'enseignement public n'existe plus. L'école privée a été totalement privatisée. L'enseignement secondaire, privatisé. L'enseignement supérieur, d'après les études, est à 90 % privatisé. donc le régime qui est là a tué ce que j'appelle le service public. Service public de l'hôpital, c'est du public de l'école. Mais une chose plus grave, ils ont tué l'administration. Oui, l'administration publique a été tuée. Pourquoi ? Lorsqu'on laisse de côté les étudiants qui sortent de l'ENA pour nommer comme administrateurs des régions des analfabètes. Excusez-moi. C'est que le pays recule. Le pays recule. Mais pourquoi on est arrivé là ? On est arrivé là parce que ils ont étudi dans ce pays. ce que nous n'avons jamais connu, ce qu'ils appellent le rattrapage ethnique. Le rattrapage ethnique, quand on prend la liste de second état la lumière et concours, on a l'impression que l'intelligence a quitté les autres régions de Côte d'Ivoire pour aller se localiser au nord. le rattrapage le rattrapage ethnique a infiltré toutes les structures de la nation. Mais, chose plus grave, le rattrapage ethnique existe au niveau même de ce qu'ils appellent de la démocratie. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que dans ce pays, il n'y a plus d'égalité. La base de la démocratie, c'est l'égalité entre les citoyens. L'égalité entre les citoyens. Chez nous, cela n'existe plus. Et, comme ce rattrapage ethnique fait des tests en sorte que, même le développement, il y a une égalité des repartitions des richesses du pays. Et, c'est pourquoi les études montrent que, 47%, je vous disais tout à l'heure, de notre population vit sous le seuil de pauvreté. Et, cette année, les Nations Unies viennent de publier le classement des pays par ce qu'on appelle un indice du développement humain. C'est-à-dire, on tient compte d'un certain nombre de facteurs. l'école, l'alphabétisation, la santé, le revenu. Et, vous savez, quel est en nous occupons? 170 sur 188. 170 sur 188. Et, nous sommes placés, je vous assure, derrière le Losoto et derrière la Mauritanie. l'or, c'est un peu de l'or, c'est un peu. d'être Ivoirien. J'ai rencontré un chef religieux il n'y a pas longtemps. Il dit que dans ce pays, on a tout pour réussir. Dieu nous a bénis. Il y a tout. Important. Même le riz qu'ils mangent nos frères de l'Ouest, il faut l'importer. Ils sont allés jusqu'à nous importer du riz pourri. Donc, vous voyez, mais il y a un autre danger. Un autre danger que nous vivons. Et nous voulons vous parler de ça. C'est ce que j'appelle la catastrophe écologique. C'est à l'île de notre environnement. Entre nous, les êtres humains, il y a ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire que vous qui êtes devant, vous devez préserver le pays pour les enfants qui vous suivent. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous consentons ? La forêt ivoirienne, elle est détruite. Mais elle est détruite comment ? Ils ont infiltré des mercenaires qui se sont transformés en paysans, qui occupent les forêts, qui occupent les parcs nationaux, qui occupent les plantations de café, de cacao, d'éveillards, de parmiers, qui se sont transformés également en orpailleurs, on dit orpailleurs clandestins. Mais ceux-là, ils sont très dangereux. parce que non seulement qu'ils détruisent la terre, mais ils polluent l'eau que nous allons boire. Ils polluent ce qu'on appelle les nappes phréatiques, c'est-à-dire les eaux souterraines qu'on puisse, quand on fait le forage, ils polluent les rivières, ils polluent les marigots, ils polluent les lacs. C'est très dangereux parce que la première fois que le monde a produit ça, c'était au Japon. Au Japon, pendant la guerre, ils ont construit une usine pour traiter les métaux. On les traite, toi, avec les cyanures, soit avec le mercure. Et ils se sont rendus compte quelques années après que les populations qui vivaient dans ces environs à travers des maladies qui détruisaient les systèmes neurologiques, qui détruisaient les muscles, mais chose plus grave, les femmes faisaient des enfants mal formés, des monstres. On appelle ça la maladie d'Imanata. Et c'est ce que nous allons vivre si on n'arrête pas cela. Alors, monsieur le ministre des villes, je vous ai suivi l'autre jour, on a arrêté 30 personnes, 60 personnes. Non ! Il faut sortir tous les emprunts des forêts, des plantations et des parcs. Non ! 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 Mais nous avons un autre danger qui nous guette. Oui ! Encore ! Encore ! C'est quoi je vous dis que la Côte d'Ivoire est sinistrée ? La Côte d'Ivoire est malade ? C'est le problème de la sécurité. D'abord, intérieur. Tout à l'heure, le responsable DDS vous a parlé des enfants micro. Ce n'est pas un nouveau banque que je vais vous parler de ça. Il vous côtoie tous les jours, il vous assassine, il vous agresse, il vous blesse et il soit en liberté. Vous avez les dozos, vous avez les coupures de route. Tout cela, c'est l'insécurité. L'Ivoire n'est plus en sécurité. Mais l'Ivoire pour un autre risque qui est lié à ça, oui, encore, à nos frontières, pour ne pas dire peut-être à l'extérieur, nous avons les jihadistes. Nous avons les jihadistes. Au Mali, il n'y a presque plus d'État. Au Burkina Faso, c'est la même situation. Le président de Burkina va lancer très bientôt une campagne des réconciliations nationales. Pour l'Igène, la même situation. Mais qui dit Mali ? Qui dit Burkina ? Dit Côte d'Ivoire. Tous les matins, tous les soirs, c'est des camions qui viennent de ces pays chargés de gens qui fuient sur le pays à cause de la misère, à cause de la guerre pour venir trouver les fiches en Côte d'Ivoire. Or, un jihadiste, rien n'est écrit sur son front, vous ne le connaissez pas. Il peut être votre voisin, c'est ce danger. Et toutes ces situations, à partir de là, le président de l'homme abouti de sa prison, observait à demander à son parti de se lever, de se mobiliser et d'entraîner les Ivoiriens à réclamer la réconciliation. Parce que la réconciliation, c'est notre premier barrage, notre premier barrage, la réconciliation va nous permettre de poser tous les problèmes de la sécurité, de l'occupation des terres, de l'occupation des forêts, des élections. Pourquoi un député du Sud doit être voté par 60 000 électeurs et un autre du Nord par 25 000 ? Donc, il faut refaire le redécoupage électoral. Il faut que la structure qui est chargée de faire les élections, la CIE, soit autonome, soit sécurisée. Elle est moyen de contrôle, moyen financier, moyen de coercition. Donc, le président Babo nous a demandé de prendre la tête de ce mouvement. heureusement que nous avons commencé les populations accueillent favorablement cette disposition. Et votre mobilisation aujourd'hui met donc sous accueil. Je vous dis merci. C'est pourquoi je parle de renaissance de la Côte d'Ivoire. C'est important parce que nous, du Front Populaire Ivoirien, nous disons que face à cette crise, il faut plutôt aller à la réconciliation. Je voudrais vous donner l'exemple de la deuxième vice-présidente, la camarade Simone Yves-Mavon. Vous l'avez vu, comment elle a été traumatisée, comment elle a été traînée, et pourtant, il n'y a pas de réconciliation. C'est ça le Front Populaire Ivoirien. parce que nous, nous sommes convaincus pour prendre une pensée de Magma Ghandi qui dit que si vous obtenez une victoire par la violence, cette victoire dès le départ contient les germes de sa propre destruction. Et c'est pourquoi nous, nous allons nous mobiliser. Ce meeting de lancement, c'est pour vous dire de vous lever. De vous lever parce que la Côte d'Ivoire, la République de la Côte d'Ivoire n'appartient pas à un nom, n'appartient pas à un groupe, appartient à tous les citoyens. Et tous les citoyens de la Côte d'Ivoire ont le droit à la vie, ont le droit de vivre, ont le droit de prospérer. Si la réconciliation n'est pas faite, il nous appartient de demander la réconciliation, d'exiger la réconciliation. Aujourd'hui, nous sommes venus vous dire de vous mobiliser. Mais le Fonds Populaire Ivoirien par ses dirigeants, par ses fédéraux, par ses SM, va partir dans tout le pays pour que la population s'élève. Ce n'est plus le moment de parler, comme disait le représentant DDS, c'est le moment d'agir, c'est le moment de demander, c'est le moment de se poser. je voudrais terminer en vous disant ceci. Nous sommes ici, mais nous avons des frères qui sont encore en prison. Nous avons des frères, des soeurs, des enfants qui sont en exil. C'est un appel que nous lançons au président Ouattara. Il a pris une loi d'amnistie. Nous lui disons merci pour cette loi. Mais cette loi, elle n'est pas totale. Parce que l'amnistie vient amnistier des faits, mais pas des individus. Les faits, pour ça, certains sont en prison. Ils doivent sortir et au 7 août, nous serons heureux de l'entendre dire que tous ceux qui sont en prison doivent sortir, que l'État de Port-Ivoire met les moyens pour faire entrer tous ceux qui sont avec. Mais nous, au FPI, compre beaucoup d'Ivoiriens parce que pour nous, le président Laurent Manou avait gagné les élections. Mais on nous dit qu'ils ont débatouillé les chiffres, on est dit qu'il y a eu 48%. Mais 48%, c'est-à-dire tous les autres réunis, si tu vois, chacun les a tous battus. Et Laurent Manou, c'est un monsieur qui, quand il est arrivé au pouvoir, il s'est dit « Je ne peux pas gouverner un pays divisé. Je ne peux pas gouverner un pays où les habitants se battent. » Donc, il s'est levé, il dit « Je vais les réconcilier. » Et il a fait le forum. Le forum, c'était ici présent, vous n'avez participé. Il a fait tous les efforts qu'il fallait pour que les présidents Bédié ou être en exil rentrent à Côte d'Ivoire. Il a fait tous les efforts pour que le général Gueye réfugié chez lui vienne à Bigan pour participer à la réconciliation. Aujourd'hui, il dit encore réconciliation. Ça veut dire qu'il doit être ici. Il doit être en Côte d'Ivoire. la justice internationale dit qu'il n'a rien fait. Et Mme Ben Souda, Mme Ben Souda, quand on a déposé leurs conclusions, la juge a déposé leurs conclusions, elle dit de lui donner encore, je crois, trois mois. Mais vous savez ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit « Niette ». Elle a eu sept ans. Sept ans. Ça n'a rien donné. Sept ans, c'était que des maçons. C'est pourquoi je voudrais, même avant de finir, que vous ouvrationnez Sambl'Africain. Sambl'Africain qui a été le premier témoin à leur dire que vous mentez. Le monsieur là, il n'a rien fait. Sam, merci. Merci pour ton courage. après lui, les 82 témoins qui sont passés ont dit « Bambo, Béboudé, ils n'ont rien fait. » Donc, ils sont agittés. Les juges l'ont dit verbalement, ils viennent de le dire par écrit. Donc, avec votre permission, avec la permission de mes camarades, voilà, dirigeants du Front populaire ivoirien, je voudrais vous dire que pour nous, le président Laurent Babo doit être ici. Il doit être ici parce qu'il a montré que parmi tous les leaders politiques de Côte d'Ivoire, c'est le seul qui est capable de rassembler. Quand nos frères malinqués disent « Bambo, qu'est-ce que ça ? » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Bambo est le meilleur. » « Bambo est le meilleur. » Il a montré j'étais au fauteuil blanc du Nouveau Réveil. Je leur ai dit que Babo, il a dit lui-même qu'un homme, un être humain, un homme politique, quand il marche, il est étrace. Babo a resté des traces. Babo a fait rentrer tous ces dirigeants qui aujourd'hui l'ont fait déporter, les avaient rentré en Côte d'Ivoire. Ce sont ces traces. Babo a soigné leurs parents. Il a amené l'hélicoptère et allé les chercher dans les villages. Ce sont ces traces. Babo a donné de l'argent à la fin du mois. Ce sont ces traces. Que ceux-là suivent son exemple. Je remercie le président Henri Ponamélier. J'ai compris qu'il faut aller à la réconciliation. Il nous a envoyé une forte délégation. Mais il y a une chaîne qui est encore vide. C'est la chaîne du RDR. Oui, la chaîne du RDR. C'est pourquoi je voudrais, avec votre permission, demander au président Ouattra que comme Babo l'avait fait pour eux, il doit lui aussi réclamer le retour de Babo Laurent à Côte d'Ivoire. Oui, les Ivoiriens veulent se réconcilier. Les Ivoiriens peuvent s'entendre. Quand on était jeune, on ne connaît pas celui du Nord, celui de l'Est. Et c'est pourquoi je prends plus une minute pour dire le monsieur qui est venu représenter le BDCI. Rébo-Lazare. Nous, nous sommes plus jeunes que les russes. C'est eux qui sont venus installer ce qu'on appelle l'Union nationale des étudiants et l'aide de Pointe-Ivoire. Quand ils sont venus, les Babo et nous autres, on était encore très jeunes parce qu'on était en seconde, on s'est révoltés et on est allés contre leur position. Mais vous voyez, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, on se parle, on rit, on s'embrasse et il demande après Babo. Quand je dis à Babo que c'est le BDCI, il était contraire et il dit il faut lui dire merci. C'est ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on ne coupe pas la tête de son adversaire. La Côte d'Ivoire, on ne rentre pas une femme enceinte. La Côte d'Ivoire, on ne rassure pas un village parce que les gens n'ont pas voté pour toi. D'ici, tu votes contre moi ou tu votes pour moi le lendemain, on se voit, on s'embrasse. Donc, tiens frère Hélène, lévons-nous, battons-nous pour le retour de Babo, pour la réconciliation avec les BDCI. non, non. Non, non. S'il vous plaît, la contribution